Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse. Le soleil met à Nergzerg l'ouverture se zédit à Dakar du deuxième sommet sur le financement des infrastructures et affiche à la une l'Afrique se cherche une nouvelle voie. Le président Paul Kagame prend part à cet événement aux côtés de son homologue sénégalais Makissal, indique le journal, soulignant que depuis le premier sommet, plus de 400 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures en Afrique. Le sommet de Dakar pour apporter le privé titre-là, notant qu'au moyen quatre chefs d'État sont attendus au Sénégal. Sur le plan politique, Walfou Koutidien signale que Ousmane Soukou risque gros en cas de condamnation dans le procès de diffamation qu'il oppose au ministre du Tourisme Mambaïgnan. Lors d'une rencontre, Ousmane Soukou avait déclaré que Mambaïgnan avait été épinglé par un rapport de l'ISEE pour sa gestion des fonds du programme des domaines agricoles communautaires. Le procès s'ouvre ce jeudi à Dakar. Un prix entre le feu de son procès contre Agissar d'un côté et de l'autre, celui relatif à une diffamation pour laquelle Mambaïgnan le poursuit. Ousmane Soukou risque de griller sa candidature pour 2024, écrit le journal. Un procès apparemment banal mais dangereux dit l'observateur. Libération révèle qu'au-delà de la présumée diffamation, le ministre public accuse le leader de PASTEF d'insure contre Mambaïgnan, mais aussi de faux et usage de faux dans un document administratif. L'observateur annonce que le Conseil constitutionnel a finalement donné carte blanche au président de la République pour procéder à la baisse des prix du loyer. Le quotidien décortique le discours d'Ousmane Soukou sur l'international et révèle que le leader de PASTEF ne diabolise plus la France et l'Occident. Alors qu'Ousmane Soukou est convoqué ce matin dans le cadre de son procès l'opposant à Mambaïgnan, qu'il accuse de diffamation. Busby annonce que Yéwi Askenoui contre-attaque en déclençant une action en justice contre le président de la République et les ministres cités dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la COVID-19. Après la tentative sans succès d'Idiot, Guimourissania Aminatouré de convoquer les ministres concernés par le rapport de la Cour des comptes, le groupe parlementaire Yéwi Askenoui a opposé hier une procédure de mise en accusation sur la table du président de l'Assemblée nationale, écrit le quotidien. Critique rapporte pour donner suite aux recommandations de la Cour des comptes. L'opposition radicale ne déchante pas après le résé de la requête de l'audition du premier ministre par le Dio Aminatouré, Guimourissania. Vox Poupli parle de surgencières politiques et guérillas verbales entre les coalitions Yéwi Askenoui et Benobokouiaka. A propos de ce bouillonnement politique, enquête affiche à la une l'heure de la surgencière. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada